Mesdames et Messieurs Vierges, bonsoir. Voici votre tirage de la deuxième quinzaine du mois de septembre 2023. Allez, j'espère que la rentrée était bonne pour vous. Alors oui, effectivement, ça a été un petit peu lourd pour certains Vierges, comme beaucoup de signes d'ailleurs pour la première quinzaine. Après, j'espère que vous avez bien sorti votre épingle du jeu. Donc, selon, en tout cas avec le premier tirage que je vous ai fait, on va essayer de voir pour le deuxième tirage, en sachant que Mercure repart. Donc, il reprend sa route, enfin. Et il y a beaucoup, beaucoup de choses qui vont se décanter, ou en tout cas se débauber. Enfin les réponses, enfin la communication, enfin quelque chose de beaucoup plus fluide. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, en tout cas, pour le ciel, en général, là, sur la pleine lune, j'ai fait le tirage là, donc en ligne hier. Ce qu'on attend en fait du Vierge aujourd'hui, ce qui est très important, c'est vraiment, comme je dis toujours, le Vierge a cette façon, dans un monde chaotique, de remettre de l'ordre, toujours. Et c'est vraiment votre force, encore une fois, on en parle toujours les Vierges avec vous, mais c'est vraiment votre force. Donc, si vous avez encore des choses à mettre, à bien organiser, à remettre en place, à vraiment, pour que vous soyez au top, au niveau de, en tout cas, allégé dans votre esprit, en étant bien organisé, c'est encore une fois votre atout principal. Allez, on va voir un petit peu quelle est la carte qui vous accompagne pour ces 15 jours, les Vierges. On y va. Allez, hop. Allez, j'ai la tour. Donc, on se garde la carte tout au long du jeu. Donc, la tour qui est là. Donc, la tour, ça m'annonce. Alors oui, effectivement, des communications, beaucoup de communications. Des communications, des fois, qui sont nécessaires. Alors, peut-être pas toujours agréables, ou à entendre, ou à dire, toujours, mais il y a une grosse communication. Et surtout, au niveau de la famille, parce que vous avez une planète, les Vierges, qui est au-dessus de vous. Et il y a peut-être des choses à régler en famille. Donc, on va beaucoup aussi en parler. Ça me parle aussi de changer. Alors, pas mal, mais ça, c'est des changements qui arrivent en ce moment. De réorganiser bien sa maison, en tout cas son foyer, comme je le dis sous la pleine lune. Vraiment, on a besoin de ce repère en nous, de ce foyer qui nous fait du bien, de quelque chose peut-être qu'il faut réparer. Donc, dans son foyer, ou réparer en soi. En tout cas, dans son monde à soi, dans son foyer à soi. Donc, je vous invite vraiment à regarder la pleine lune pour vraiment réorganiser. Réorganiser la maison. Il y a quelque chose qui ne vous plaît pas. Jetez-le. Jetez-le. Ne gardez pas des choses qui vous encombrent, en fait. Les Vierges, ça serait un peu trop. Alors, oui, il y a des Vierges collectionneurs. Il y a des Vierges qui gardent. Il y a des Vierges, bien sûr, qui ont toute une histoire, comme tout le monde, et qui gardent les photos, qui gardent les objets. Là, on vous demande... Alors, je vais vous mettre une petite vidéo, en fait, sous cette vidéo, où il y a vraiment des choses pour vraiment désencombrer la maison dont il faut se séparer. Alors, après, je dis séparer. Et si vous, vraiment, vous êtes prêts déjà à vous séparer de ces objets ou de quelques photos, enfin, vous voyez, en tout cas, ça vous donne l'idée de est-ce que vraiment j'ai besoin de garder ça ? Est-ce que j'ai vraiment besoin de me rappeler de ça ? Est-ce que vraiment, vous voyez, des choses qui pourraient pas vraiment vous mettre en sécurité, en tout cas dans votre propre foyer ? Ok, allez, on va le garder ici. Donc, c'est le principe aussi du Feng Shui. Ça aussi, je vous mettrai en barre d'infos. Voilà, de remettre ça à la maison pour que les énergies circulent bien. Le Vierge, vous avez besoin vraiment de cette énergie qui circule. Parce que comme je vous le disais, il y a une planète qui pourrait un petit peu vous fatiguer. Donc, plus l'énergie circule, moins vous êtes fatigué. Allez, on y va. Donc, on va regarder un petit peu avec les faits et les luttes. Donc, pour ce premier tirage, en tout cas, j'espère que vous allez tous très bien. Hop là. Donc, beaucoup, beaucoup de réflexions en ce moment pour tout le monde. On s'adapte. Très stratège aussi. Très stratège par rapport à ce qu'on est en train de nous annoncer. On analyse. On prend du recul surtout. Prenez du recul. Je sais que c'est pas facile non plus, mais le recul, c'est nécessaire pour se dire qu'il y a toujours une porte de sortie. Quoi qu'il arrive. Allez. Hop là. Non, ben, si elle parle pas. On ne voit pas. Hop là. Et oui, elle parle. Allez. Pour les Vierges. Donc, surtout, le recul. Pourquoi aussi ? Parce qu'il y a des communications, comme je vous dis, entrantes. Et peut-être sortantes. Alors ça, vous voyez, vous, par rapport à vous, est-ce que vous avez quelque chose à dire, besoin de le dire. Vous voyez qu'au 15, de toute façon, vous serez libérés au niveau de la parole. Donc, encore une fois, essayez d'être toujours dans l'équilibre. Dans l'équilibre. Parce que vous êtes autant Vierge calme que Vierge folle. Donc, c'est vrai que... Voilà. On essaye toujours d'équilibrer. Allez, on y va. OK. Bien. Alors, ça, les amitiés, on va beaucoup en parler avec vous, les Vierges aussi, parce qu'il y a quand même tout ce qui est amical autour de vous est important. Pour certains Vierges, vraiment, c'est important. Et là, donc, on accueille quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui arrive autour de vous. Alors, c'est une rencontre, peut-être que vous avez fait en été, ou c'est une rencontre là qui sera dans les 15 jours à venir. Et vraiment, vous commencez à tisser des liens, créer des liens avec cette personne. Elle vous apporte beaucoup. C'est vraiment quelqu'un qui a le bon conseil. Vraiment, qui... Comme on le dit souvent, on dirait qu'elle me connaît. Vous voyez cette phrase de dire « J'ai l'impression que cette personne me connaît. » Et elle vous parle vraiment comme vous avez envie qu'on vous parle. Alors, c'est plutôt une amitié pour moi, une forte amitié qui est en devenir, en devenir une forte amitié. En tout cas, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Quelqu'un qui ne vous trahira pas. Ce n'est pas quelqu'un qui prend des informations pour aller ensuite les piailler un peu partout. Non, c'est vraiment quelqu'un qui sent que vous avez besoin peut-être de cette aide, qui a besoin de cette main, en fait, pour pouvoir avancer. Et qui fait preuve quand même d'une grande empathie et qui est d'accord pour vous donner cette aide. OK. Ça me parle aussi, peut-être au niveau du travail. Alors, au niveau du travail, là aussi, il y a une réorganisation beaucoup, les Vierges. Donc, on vous souffle à l'oreille quelque part, donc un petit peu comme ça te fait, qu'il serait peut-être temps aujourd'hui, au niveau des Vierges, d'évoluer. Donc, pour certains qui sont en poste depuis très longtemps, ou en tout cas, qui ont un poste depuis 3-4 ans et qui veulent passer en maîtrise, je veux dire, après, de demander des formations, et vous serez aidés. Ça peut me parler aussi de tout ce qui est administratif. On n'hésite pas à négocier avec les administrations, à dire, voilà où j'en suis aujourd'hui, voilà ce que je peux faire, voilà ce que je ne peux pas faire. Vraiment, on n'hésite pas. Vous verrez qu'il y a dans ces personnes-là, oui, effectivement, de l'empathie dans ce monde où on croit qu'il n'y en a plus du tout. Et si, il y a encore ça. Et surtout, ne pas se bloquer. C'est-à-dire qu'il y en a, bien sûr, qui vous diront, non, 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 moi, je ne veux pas t'aider ou n'importe, bien sûr. Mais quand vous voyez qu'une porte est ouverte, les vierges, là, ça vous fait un bien fou. Donc, il y a quelqu'un qui arrive, il y a une personne, en tout cas, une énergie qui vous fait du bien. Et en plus, vous pouvez parler très librement. Alors, je sens aussi que vous ne dites pas tout, mais en tout cas, vous parlez librement et c'est ce qui va aider à la réorganisation, en fait, du mental et de l'esprit, de parler. Voilà, les vierges, il a besoin de parler. OK, j'ai la fée des miroirs. Alors, encore mieux, ça veut dire que là, au niveau, avec l'ami des fées, c'est vraiment quelqu'un avec qui vous avez cet effet miroir, c'est-à-dire que vous vous comprenez vraiment et ça aussi, ça vous rassure, ça vous rassure. C'est peut-être qu'autour de vous, vous disiez, mais j'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui ressent ça ou qu'il n'y a que moi qui vraiment le prend. Non, vous vous rassurez ou en groupe beaucoup les vierges, en fait. Donc, j'ai plus un vierge à l'extérieur qu'un vierge à l'intérieur, donc tant mieux. Et vous vous renforcez plus en groupe que seul, c'est-à-dire que là, vous avez besoin de sortir, de voir des personnes. Alors, bien sûr, si vous êtes déjà dans le mouvement, tant mieux. Donc, ça veut dire que là, c'est déjà ouvert. Si vous êtes plutôt quelqu'un de casanier, voilà, donc on appelle les amis, on prend un café dehors, j'ai re plus simple, je veux dire, et puis on regarde les gens, on analyse, et puis on se l'est allé à des communications de passage. Encore une fois, la communication de passage, c'est là où j'ai eu les meilleurs messages de ma vie, en fait, vraiment les communications de passage. Mais là aussi, on rencontre du monde, on se voit dans le monde, on a besoin de, aussi on parle un peu de compétition, bien les vierges, donc on est des compétiteurs, donc très bien. On se réadapte, en fait, il y a aussi une réadaptation au niveau du vierge. Et ça, c'est très bien, donc avec cette tour, donc, on se réadapte, il y a quelque chose qui a besoin de sortir, et on vous le demande, enfin, c'est quelque chose qu'on vous demande de sortir pour pouvoir, il y a un travail, c'est-à-dire, ça ne va pas sortir comme ça, c'est vraiment quelqu'un qui est là, il y a une aide, il y a aussi, il a fait des miroirs, alors le travail du miroir aussi, c'est très important, on se met face à un miroir, donc ça permet un charisme, ça permet de se regarder pour voir comment on est dans le monde, ça aussi, c'est un travail dans le coaching qui est très intéressant, donc ça aussi, vous pouvez le faire, ce n'est pas parce qu'on se parle dans un miroir qu'on est narcissique, non, c'est surtout pour repérer comment on est installé en face des autres, comment on est en public. Ok, et puis, il y a quelque chose qui recommence, alors, les vierges, il y a vraiment des choses, vous avez encore une porte ouverte sur le recommencement ou le commencement de quelque chose, alors est-ce que c'est cette nouvelle amitié, est-ce que c'est vous, finalement, qui commencez quelque chose ou qui recommencez quelque chose, alors attention, comme je vous disais avec cette tour quand même de ne pas trop prendre des choses de front, on reste dans l'analyse, parce que quand le mercure va repartir, il n'y a pas que vous qui allez ouvrir dans la communication, il y a tout le monde, donc bien au cours, tout le monde va donner la sienne en fait, on a besoin de parler en ce moment, parce qu'avec ce mercure qui a rétrogradé depuis trois semaines, voilà, on a besoin de repartir de la fluidité, donc du 15 au 20, voilà, si tout le monde donne la sienne, ok, vous restez plutôt, alors c'est peut-être le conseil que je vous donne, c'est de rester un tout petit peu en retrait, pour voir tout ce qui se dit, tout ce qui se, mais en tout cas, vous avez besoin de parler, vous, mais à quelqu'un en qui vous avez confiance, et puis vous avez besoin de vous exprimer, alors là c'est autre chose, c'est-à-dire parler, être écouté, être conseillé, être rassuré, et puis s'exprimer, s'exprimer, ce que l'on est, c'est compétences, ce que l'on fait, ce que l'on veut donner au monde, ce qui nous fait évoluer, en fait c'est ça, dire, c'est se sentir écouté et s'exprimer, très important, et puis il y a une nouvelle page qui s'ouvre, pour vous, les vierges, et donc c'est cette fenêtre de temps qui me fait dire qu'après réorganisation et d'avoir été bien écouté, encore une fois, de vraiment avoir été bien écouté, on repart sur quelque chose, il y a quelque chose, une nouveauté, en fait qui s'installe en vous, et le vierge, dès qu'il y a une nouveauté, il s'intéresse, il s'intéresse, ça lui fait du bien, il a envie de rentrer là-dedans, et ça vous aide, encore une fois, à mettre de l'ordre, à mettre de l'ordre quelque chose de nouveau, c'est vraiment quelque chose de nouveau, c'est pour ça que je vous disais au début, peut-être faut-il se séparer des choses anciennes, des choses vraiment qu'on garde, parce que, voilà, c'est toujours pareil, on peut garder des choses qui ne nous serviront plus jamais, mais on les garde, alors ça dépend, il y en a qui sont très près de ça, puis il y en a qui le sont moins, mais en tout cas, de lever en fait, ce qui prend poussière, et qui finalement, ne vous est plus du tout utile, et de repartir dans la nouveauté, ça vous le sentirez, si vous faites vraiment un travail de fond, déjà dans votre foyer. Ok, bien, on recommence bien, en tout cas, j'ai cette belle aide qui est là, c'est déjà pas mal, allez, on va voir avec Mademoiselle Le Normand, qui parle plus apparemment, oui, hop là, hop, allez, bien, c'est un bon soutien, vraiment cette personne, vous voyez, c'est le bouquet, c'est le soutien, c'est quand vous voyez cette personne, en tout cas, cette énergie, voilà, ça dépend des personnes, mais si vous voyez, cette énergie, vous vous sentez bien, ça vous rend bien, peut-être dans ce monde qui est un peu compliqué, ben là, ça vous rend bien, en plus, je vous dis, empathique, et puis vraiment dans la bienveillance, c'est quelqu'un de bienveillant, qui est près de vous, ou qui, que vous allez rencontrer, en tout cas, ça vous fait un bien fou, et comme l'exprime la carte, c'est un soutien, donc vraiment, profitez-en, profitez-en, d'être vraiment compris ou comprise, c'est toujours très, très, très important, c'est vrai que, on est dans un monde où des fois, on ne se comprend plus, et ben là, vous avez cette fenêtre de temps, où on vous comprend, vraiment, vous pouvez lâcher des choses, vraiment de l'intérieur, et tout ça, ça vous aide, encore une fois, à réorganiser votre mental, votre cœur, votre esprit, tout ça, vous avez besoin de parler, quoi, vous avez besoin de parler, et c'est bien accueilli, ok. Allez, la maison, ben oui, on en parle depuis tout à l'heure du foyer, donc il y a la tour, il y a la maison, on parle beaucoup, beaucoup du foyer, et ça me fait parler aussi de la famille. La famille, on a besoin de se mettre aussi, les vierges, peut-être face à des choses avec sa famille. Alors, bien sûr, ça me parle de la rentrée, puisque, on recompose les choses, on remet en route une nouvelle organisation, et puis, il y a un changement qui s'opère, il y a un changement qui s'opère, aujourd'hui, peut-être, on ne fera pas pareil, c'est-à-dire que, si vous avez des enfants, on prend les enfants, et puis on explique, voilà, il y a une nouvelle façon de faire, peut-être, on parle financier, mais peut-être une nouvelle façon de dépenser notre argent, une nouvelle façon de voir arriver les vacances, une nouvelle façon d'aller chez papi-mamie, une nouvelle façon d'organiser sa chambre, que la chambre soit propre, on a des nouvelles façons, et puis vous déléguez pas mal. Alors, dans la famille, c'est ça aussi, c'est-à-dire que vous avez besoin d'une symbiose, vous avez besoin que quelque chose se fait, et que ce ne soit pas, mais en tout cas, de l'exprimer encore une fois, de dire comme, on va dire, un chef d'orchestre, en disant, voilà, j'ai besoin que, sans aller trop loin, bien sûr, j'ai besoin que telle personne fasse ça le lundi, ou telle personne le mercredi fasse ça, ou vous réorganisez bien la maison, et puis vous déléguez, et ça c'est pas mal, vous déléguez pas mal. Ok. Allez, sur cet ennui passager, sur le, il était une fée, c'est cet effet, comme je vous le dis, de Mercure qui va repartir, et la nouveauté, vous la sentirez un petit peu plus, alors, c'est pour ça que je disais sûrement que, laissez-vous cinq jours, quoi, je trouve ça, pour vraiment, que déjà, tout ce qui était alourdissement, qui était compliqué, qui était, tout ça, ça passe, en fait, vous allez avoir, ça va pas être un effet de suite, ça va être vraiment sur, pas long terme, mais un petit moment, voilà, ça va être un petit moment, où vous sentirez qu'il y aura un léger mieux, donc, quand vous vous sentez un petit peu, dans les nuages, ou que, enfin, il y a des choses qui perturbent, ou n'importe, sachez que, quoi qu'il arrive, ça se dissipe, ce sont les nuages, donc, vraiment, ne prenez pas cas, et surtout, on ne reste pas sur le nuage, le nuage, il passe, donc là, encore une fois, la nouveauté est derrière le nuage, c'est-à-dire, dès que le soleil reprend, vous avez une nouveauté, donc, qui arrive en vous, à l'extérieur, voilà, comme vous le sentez, en fait, comme vous le voyez, ok, bien, bien, on va regarder un petit peu, avec les bélines, t'es là, oui, t'es là, ok, ça m'annonce, déjà, une belle chose, mais, vraiment, il y a cet appui, il y a quelqu'un, qui est près de vous, et ça, c'est très intéressant, parce que vous l'y apportez aussi, je veux dire, c'est pas que dans un sens, il y apportez aussi, et c'est peut-être pour ça, que cette personne, est bienveillante avec vous, parce qu'elle sent, qu'il y a une bienveillance, de votre part, hop, allez, ouais, ouais, il y avait un passage, donc, on est dans les trois tests, ce cloître, en fait, qui est que, vous avez besoin, de vous exprimer, on va passer, vraiment, le viage, c'est significatif, dans votre jeu, de vous exprimer, de sortir, peut-être, d'une, alors, le mot est grand, quand même, dans une prison mentale, c'est-à-dire qu'à un moment, vous ne saviez plus, quel chemin prendre, comment le prendre, ou n'importe, si vous êtes dans cette situation, qui a une problématique à attaquer, et bien, ça commence par dire les choses, tout simplement, en tout cas, à vomir les choses, à dire, voilà, c'est, j'ai besoin, j'ai un trop-plein, et j'ai besoin de dire, ok, bien, allez, là aussi, le despotisme, donc, comme j'expliquais, sur la femme, sur cet ancrage familial, vous avez besoin, de faire un changement, pour ne pas vous blesser, alors, par les habitudes, le viage, en général, les habitudes, ça ne le dérange pas trop, mais là, il y a, comme il y a cet effet de nouveauté, vous ne voulez pas être enchaîné, dans quelque chose d'ancien encore, on en parle, c'est, vraiment, il y a quelque chose, qui me plombe, il y a quelque chose, dans la maison, dans le foyer, par rapport, peut-être, à vous aussi, il y a quelque chose, que depuis un moment, j'ai envie de changer, je ne le fais pas, alors, on manque de temps, parce que je n'ai pas envie, parce que j'ai autre chose à faire, vous voyez, plein de choses comme ça, et là, vous attaquez au problème, parce qu'on sent que c'est quelque chose, qui vous retient, et un peu, cette tour, qu'il faut un peu éclater, pour que tout, en fait, revienne, le puzzle, revienne au bon endroit, c'est-à-dire, j'ai besoin d'éclater le puzzle, pour pouvoir le refaire, en fait, tout simplement, c'est exactement l'image, et on vous demande de sortir de là-dedans, de sortir par la communication, par la réorganisation du foyer, beaucoup, beaucoup là-dedans, ok, et là, j'ai la beauté, quelque chose de beau arrive, les vierges, donc, sortez-vous de, en tout cas, mentalement, voilà, parce que, comme je dis toujours, bien sûr, au début, on croit toujours que, c'est facile à l'extérieur, c'est quelqu'un d'extérieur, bon, là, effectivement, il y a quelqu'un d'extérieur, mais c'est l'énergie, en fait, que vous renvoyez, comment vous, vous allez l'amener à l'intérieur de vous, c'est toujours la même histoire, c'est-à-dire que, c'est selon comment on prend l'énergie en face, encore une fois, donc là, comment vous, mais celle-là, elle vous fait du bien, c'est beaucoup de bienveillance, et ça vous permet de sortir du trou, pour certains vierges, c'est-à-dire, je vais sortir de là, je vais tout réorganiser, je reprends mon corps de vierge, parce que vous avez une force intérieure, exceptionnelle, surtout quand c'est organisé, je le répète encore, mais, vous verrez qu'en faisant tout ça, alors, c'est pas le nettoyage de printemps, mais c'est le nettoyage de l'automne, hop, on sentira, bien sûr, cette vague un petit peu basse, et puis d'un coup, la beauté, c'est-à-dire, il y a quelque chose qui arrive, enfin, parce que vous aurez mis du cœur, et puis vous serez fait aider, tout simplement. Alors, ça peut parler financièrement, ça peut parler des amours, ça peut parler, alors, des amitiés, c'est beaucoup l'amitié, mais, mentalement déjà, souffler, souffler mentalement, communiquer, enfin, parler en tout cas, c'est vraiment des parler, vous parler, vous pouvez même vous parler à vous-même, parce qu'on a l'effet miroir, donc, de se parler, d'être honnête au possible, avec vous-même, même si c'est pas toujours, voilà, on se fourbe toujours un peu des fois, mais là, non, il s'agit vraiment d'être honnête, même si ça fait pleurer, même si ça fait rire, même si ça vous met en colère, vous avez besoin de sortir de quelque chose, ok, et puis, ça crée le nouveau, ça crée le renouveau, et ça part vers quelque chose de beau, donc, on nous parle de beauté, et même quelque chose que l'on mérite, enfin, et vraiment, on le mérite, ok, les vierges, ça, c'est pas mal, ça, allez, on a pris un peu de temps, et c'est pas grave, on va continuer, donc, avec les lunes, vous avez le tirage de la pleine lune, donc, qui est déjà en ligne, hop là, on va voir pour vous, surtout que c'est au 15 septembre, donc, c'est au moment où Mercure, repart, prend sa, enfin, reprend sa course, enfin, 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 je lui dis, je suis plombée, en ce moment, et ça, allez, on va voir un petit peu la pleine lune, ah, j'en ai deux, là, je vais prendre les deux, le déverrouillage, dévourage de la parole, voilà, si je dois dire un déverrouillage, et le changement, voilà, c'est ça, c'est vraiment ça, le déverrouillage, le fait de parler, le fait de s'exprimer, le fait de enfin dire ce qui va, ce qui va pas, comment ça doit aller, besoin que votre mental s'allège, dès que c'est dévourouillé, c'est le changement, mais c'est vrai qu'au déverrouillage, voilà, il y a toujours un petit, un petit temps avant d'arriver, donc, à la nouveauté, au changement, c'est le temps d'ouvrir la porte, en fait, c'est tout, c'est juste le temps d'ouvrir la porte, et ça crée le changement, sachez que c'est une fenêtre de temps, encore une fois, donc on verra après, bon, pour l'après, nouvelle lune, mais en tout cas, il y a quelque chose de bon, si enfin vous vous libérez, dans la partie, ok, allez, on va voir avec cette tour, la petite carte qui vous accompagne, ouais, on refait le puzzle, on casse le puzzle, et on refait le puzzle, ok, le feu, l'élément du feu annonce une nouvelle vie, une passion renouvelée, et une transformation positive, le feu, voilà, c'est vraiment quelque chose, alors c'est la purification aussi, le feu, mais c'est vrai que voilà, c'est une nouvelle, en tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, parce que enfin, on lâche le truc, enfin, on lâche, et comme je vous dis, si vos émotions derrière, ben elles suivent, ben elles suivent, bien que l'émotion sorte à un moment, donc ok, encore une fois, dans l'équilibre, si vous le pouvez, ça c'est vraiment mon conseil, je veux dire, mais si vous pouvez rester dans l'équilibre, pour ne pas que ça fasse trop de dégâts, dans le sens où après, ça prend du temps, le nuage il est là, et puis que ça prend du temps pour, pour réexpliquer, voilà en fait, comment je voulais le dire, ou n'importe quoi, c'est vrai qu'au début, faites l'effet miroir au départ, mettez-vous devant un miroir, et allez-y, exprimez tout ce que, tout ce qui vous anime, et ensuite, peut-être, allons-y, allons-y, allons nous exprimer. Ok, quelque chose à sortir, ben très bien les Vierges, écoutez, ça s'annonce bien, en tout cas, pour cette nouvelle quinzaine, qui arrive, et donc, sous cette pleine lune, qui, qui est en tout cas, pour moi, serait beaucoup signe de foyer, de son intérieur, de son monde à soi, d'éliminer les déchets, en fait, qui sont en nous, parce que, nous sommes aussi des, des humains, qui, on adore ça, se mettre du déchet dans la tête, c'est terrible, mais à un moment, le déchet, il y en a trop, donc, allez-y, balancez le déchet. Ok, écoutez, je vous souhaite, moi en tout cas, une très bonne quinzaine, je vous embrasse très fort, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite donc à partager, à mettre un petit pouce, à commenter, à vous abonner, bien sûr, c'est gratuit, et ça fait du bien, et à bientôt !